Bonjour, RH, attractivité et fidélisation, de nouvelles équations. Alors, comment fidéliser les agents ? On a signé des conventions, le ministre Guérini en a signé il y a moins d'un mois, il y a 15 jours. On travaille sur l'attractivité, la fidélisation des agents, l'accueil, le mentorat, beaucoup de choses. Au-delà de ces dispositifs très nombreux, j'ai voulu poser des questions à deux DRH, l'un qui préside l'association des DRH des grandes collectivités et l'autre qui dirige l'association des DRH Pendantes, mais pour le monde des établissements publics de santé. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. On va commencer avec vous, monsieur Lecaillé. Comment améliorer l'attractivité des carrières publiques, bon, vous, vous êtes dans le monde territorial, de telle ou telle collectivité en particulier ? Et je crois que votre association a particulièrement planché sur cette question. Alors, l'attractivité, c'est évidemment une question qui nous intéresse au premier chef, nous, collectivité territoriale, aussi bien que toute la fonction publique et même du secteur privé. C'est clairement une inversion du marché du travail, puisque désormais, c'est à nous de convaincre et de séduire les candidats, plutôt que l'inverse. C'est une démarche assez nouvelle, qui nécessite de la part des collectivités territoriales d'interroger leur cadre de rémunération, d'interroger la façon dont elles communiquent, la façon dont elles parlent tout simplement de leur métier. Ça, c'est pour la dimension attractivité et pour la dimension fidélisation, aussi. On a un peu l'habitude de dire que dans un monde où le marché du travail est tendu, tel que nous le connaissons aujourd'hui, le meilleur recrutement est celui qu'on n'a pas à faire. Puisque quand on a un agent qui part, ça veut dire qu'on a des délais de recrutement qui, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas beaucoup plus longs que ce qu'on a dans le privé, mais on est souvent sur six mois de délai entre le moment où l'agent part et le moment où son successeur arrive, quand on arrive à le trouver, puisqu'il y a effectivement des métiers sur lesquels on a beaucoup. Donc, on essaie vraiment de marcher sur ces deux jambes et d'envoyer des signaux, en quelque sorte, au marché du travail pour à la fois attirer des nouveaux candidats, des nouvelles candidates, et puis passer aussi de messages en interne à ceux qu'on veut garder, qu'on a aussi des choses à leur proposer pour faciliter leur vie au travail, valoriser davantage financièrement, notamment, leurs activités, ou travailler différemment la question des cycles de travail. Et comment rendre plus attractives les carrières publiques, notamment, cette fois-ci, dans la fonction publique hospitalière, où là, je crois que le cadre a un peu évolué ? Pour l'hospitalière, on a beaucoup de chance, entre guillemets, parce qu'on a su tirer les leçons du Covid avec le Ségur de la Santé, et on a su rendre plus attractives, notamment sur l'angle de l'accès à la carrière et sur la question de la rémunération, les carrières de la fonction publique hospitalière. Il reste beaucoup de chantiers à mettre en œuvre, je pense notamment à la formation tout au long de la vie, à la question du déroulement des carrières, à la question du contenu des postes, et notamment un point qui est fondamental pour nous, faire faire aux gens ce pour quoi ils ont été formés, et cesser de leur faire faire des tâches administratives, logistiques ou techniques lorsqu'ils sont soignants, et parfois des tâches qui sont extrêmement répétitives et très chronophages. Et quels retours positifs sur expérience avez-vous des politiques conduites pour rendre tel ou tel employeur individuellement, si il ne faut pas la fonction publique dans son ensemble, mais tel ou tel employeur individuellement, comment le rendre plus attractif ? Les retours les plus positifs en matière de développement, de l'attractivité et de la fidélisation des établissements publics de santé vont tourner autour de trois concepts. Un premier, la question de la marque employeur et la capacité à rendre les établissements intéressants et visibles de nos candidats. La deuxième va être de simplifier la façon qu'on a de rentrer à l'hôpital, pouvoir trouver des informations rapides sur les postes disponibles, pouvoir contacter des professionnels pour échanger sur les conditions de travail et sur le fonctionnement de l'établissement, et ensuite pouvoir être accompagné dans sa prise de poste par ce qu'on appelle les processus d'onboarding. Deuxième axe, tout ce qui va tourner autour de la qualité de vie au travail, apporter des outils de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle à tous les collaborateurs. C'est un sujet extrêmement complexe à l'hôpital parce que, d'un côté, nous avons une continuité des soins à assurer avec un fonctionnement des unités qui tourne pour la plupart 24 heures sur 24, et de l'autre, la conciliation nécessaire que nous devons avoir avec la vie que les collaborateurs ont à l'extérieur. Et donc, nous devons trouver des outils pour allier les deux. D'où, troisième sujet, nos outils en matière d'optimisation et l'optimisation des organisations, mettre en place une politique de compensation de l'absentéisme qui se base sur des ressources pérennes et solides, mettre en place une organisation des métiers et des tâches dans les unités qui donnent à chaque type de professionnel, à chaque métier, des fonctions qui correspondent à ses aspirations et à sa formation initiale. Et puis, bien sûr, troisième, pouvoir avoir des carrières qui se déroulent dans l'établissement. Revenons à la territoriale, mais avec la même question, comment fidéliser les agents, y compris par des évolutions quant aux modalités de travail, des tâches assignées et autres ? Alors, sur le temps de travail, ce qui a beaucoup changé la donne et qui a, je pense, considérablement aussi contribué à fidéliser nos agents, c'est la question du télétravail. En tout cas, il y a beaucoup de collectivités, de grandes collectivités, c'est-à-dire de Bordeaux-Métropole où je travaille, où je travaille, où la ville de Bordeaux, qui ont fait un choix résolu en matière de télétravail pour ouvrir très largement cette possibilité qui offre, évidemment, en termes de qualité de vie, et en tout cas, c'est ce que nous disent les agents qui massivement ont choisi cette modalité d'exercice, on est sur quelque chose qui vient apporter du mieux dans la façon dont on peut vivre son travail et dont on peut le concilier aussi avec sa vie personnelle. sur le contenu du travail et sur le cycle, là aussi, on a des choses intéressantes et nouvelles. Alors, au sein de l'association des DRH, des grandes collectivités territoriales, on a des collègues, je pense par exemple à la métropole de Lyon, qui se lancent dans des expérimentations aussi de travail sur quatre jours, d'expérimentation, pour voir ce que ça produit, voir si effectivement c'est un modèle qui est choisi par les agents et qui rencontre effectivement des besoins. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'on en parle beaucoup et que c'est quelque chose qui suscite un intérêt de la part des candidats, donc peut-être encore trop tôt pour voir si ça va se traduire par des recrutements plus faciles. En tout cas, ce que souhaitent aujourd'hui les grandes collectivités, c'est d'avoir les moyens et la liberté, en quelque sorte, d'expérimenter dans un cadre qui reste quand même contraint, qui est celui des 1607 heures, bien sûr, mais de pouvoir expérimenter des modalités un peu différentes. Et retour à l'FPH, quid des politiques de fidélisation des agents dans votre monde à vous ? Sur la fidélisation des agents publics, le sujet reste ouvert. Pourquoi ? Parce qu'on fait face à un changement de génération et ce changement de génération appelle de nouvelles aspirations de la part des jeunes professionnels. Là où précédemment, on faisait toute sa carrière dans l'établissement, aujourd'hui, les nouvelles générations qui arrivent sur le marché de l'emploi nous renvoient à une image où, quoi qu'il arrive, quand bien même la vie dans l'établissement correspond totalement à leurs attentes lorsqu'ils ont été recrutés, ils iront naturellement pour compléter leur carrière et répondre à leurs aspirations personnelles, voir leur activité professionnelle évoluer dans le temps. Aujourd'hui, les établissements publics de santé doivent savoir, doivent comprendre comment accompagner ces nouveaux collaborateurs en proposant des façons différentes de travailler, plusieurs modèles horaires, des modèles en 12 heures, des modèles en 7h30, des modèles de jour, des modèles de nuit, des modèles en alternance. Accepter qu'un collaborateur puisse avoir une activité mixte, développer une activité libérale sur une partie de son activité ou de son temps ou de sa carrière, c'est finalement la personnalisation de l'organisation et une conciliation plus fine entre les attentes des collaborateurs et les attentes de l'institution et notamment de la continuité qui nous permettra de résoudre nos objectifs. Merci beaucoup, c'était passionnant. Au revoir et bon courage. Merci à vous. Merci Eric Tando. Merci à vous. A bientôt pour nouvelle vidéo Les 10 minutes juridiques. Parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. C'est par là. Merci. Au revoir.